Bonjour et bienvenue dans la bibliothèque de Trentor. Aujourd'hui je vais vous lire un court poème de Louise Michel que je ne présente plus. Dans ce texte, elle poétise sa vision de l'engouement malsain pour le spectacle de la mort, qu'il soit donné dans les théâtres, dans les cirques ou dans les rues de Paris. Ensuite, je vous lirai un extrait d'un des textes fondateurs de la pensée anarchiste, Parole d'un révolté de Pierre Kropotkin. Le passage que j'ai choisi est issu d'un chapitre où il s'adresse aux jeunes gens, tout juste sortis d'études, afin qu'ils se questionnent sur ce qu'ils veulent faire de leurs connaissances et aptitudes dans le monde qui va les accueillir. Bonne écoute à tous. Chanson de cirque ou Corrida de Muerte de Louise Michel Les hauts barons blasonnés d'or, les duchesses de six mille or, les crevés aux faces blafardes vont s'égayer. Ah oui, vraiment, Jacques bonhomme et bon enfant. C'est du sang vermeil qu'ils vont voir. Jadis, comme un rouge abattoir, Paris ne fut pour eux qu'un drame, et se souvenir les affament. Ils en ont soif. Ah oui, vraiment, Jacques bonhomme et bon enfant. Peut-être qu'ils visent plus haut, après le cirque, l'échafaud. La morgue corsera la fête. Aujourd'hui, seulement la bête, et demain, l'homme. Ah oui, vraiment, Jacques bonhomme et bon enfant. Les repus ont le rouge aux yeux, et cela fait songer les gueux, les gueux expirant de misère. Tant mieux, au fainéant la guerre, ils ne diront plus si longtemps, Jacques bonhomme et bon enfant. Parole d'un révolté de Pierre Kropotkin aux jeunes gens. Je ne sais pas dans quelles conditions vous êtes nés. Peut-être, favorisé par le sort, avez-vous fait des études scientifiques. C'est médecin, avocat, homme de lettres ou de science que vous allez devenir. Un large champ d'action s'ouvre devant vous. Vous entrez dans la vie avec de vastes connaissances, des aptitudes exercées. J'admets que vous avez reçu une éducation scientifique. Supposons que vous allez devenir médecin. Demain, un homme en blouse viendra vous chercher pour voir une malade. Il vous mènera dans une de ces ruelles, où les voisines se touchent presque la main par-dessus la tête du passant. Vous montez dans un air corrompu à la lumière vacillante d'un lampion. Deux, trois, quatre, cinq escaliers couverts d'une crasse glissante et dans une chambre sombre et froide. Vous trouvez la malade, couchée sur un grabat recouverte de sales haillons. Des enfants pâles, livides, grelottant sous leur guenille, vous regardent de leurs yeux grands ouverts. Le mari a travaillé toute sa vie, des douze et treize heures, à n'importe quel labeur. Maintenant, il chôme depuis trois mois. Le chômage n'est pas rare dans son métier. Il se répète périodiquement, toutes les années. Mais autrefois, quand il chômeait, la femme allait travailler comme journalière, laver vos chemises peut-être, en gagnant trente sous par jour. Mais la voilà halitée depuis deux mois et la misère se dresse, hideuse devant la famille. Que conseillerez-vous à la malade, monsieur le docteur ? Vous qui avez deviné que la cause de la maladie est l'anémie générale, le manque de bonne nourriture et le manque d'air. Un bon biftec chaque jour ? Un peu de mouvement à l'air libre ? Une chambre sèche et bien aéré ? Quelle ironie ! Si elle le pouvait, elle l'aurait déjà fait sans attendre vos conseils. Si vous avez le cœur bon, la parole franche, le regard honnête, la famille vous contera bien des choses. Elle vous dira que de l'autre côté de la cloison, cette femme qui tousse d'une toux à vous fendre le cœur, c'est la pauvre repasseuse. Qu'un escalier plus bas, tous les enfants ont la fièvre. Que la blanchisseuse du rez-de-chaussée, elle non plus ne verra pas le printemps. Et que dans la maison d'à côté, c'est encore pied. Que direz-vous à tous ces malades ? Bonne nourriture ? Changement de climat ? Un travail moins pénible ? Vous auriez voulu pouvoir le dire. Mais vous n'osez pas. Et vous sortez le cœur brisé. La malédiction sur les lèvres. Le lendemain, vous réfléchissez encore aux habitants du taudis, lorsque votre camarade vous raconte qu'un valet de pied est venu le chercher, en carrosse cette fois-ci. C'était pour l'habitante d'un riche hôtel, pour une dame, épuisée par des nuits sans sommeil, qui donne toute sa vie aux toilettes, aux visites, à la danse et aux querelles avec un mari butor. Votre camarade lui a conseillé une vie moins inepte, une nourriture moins échauffante, des promenades à l'air frais, le calme de l'esprit et un peu de gymnastique de chambre pour remplacer jusqu'à un certain point le travail productif. L'une meurt parce que sa vie durant elle n'a jamais assez mangé et ne s'est jamais suffisamment reposée. L'autre languit parce que durant toute sa vie, elle n'a jamais su ce qu'est le travail. Si vous êtes une de ces natures molasses qui se font à tout, qui à la vue des faits les plus révoltants se soulagent par un léger soupir et par une chope, alors vous vous ferez à la longue à ces contrastes. Et la nature de la bête aidant, vous n'aurez plus qu'une idée, celle de vous caser dans les rangs des jouisseurs pour ne jamais vous trouver parmi les misérables. Mais si vous êtes un homme, si chaque sentiment se traduit chez vous par un acte de volonté, si la bête en vous n'a pas tué l'être intelligent, alors vous reviendrez un jour chez vous en disant « Non, c'est injuste, cela ne doit pas traîner ainsi, il ne s'agit pas de guérir les maladies, il faut les prévenir. Un peu de bien-être et de développement intellectuel suffirait pour rayer de nos listes la moitié des malades et des maladies. Au diable les drogues, de l'air, de la nourriture, un travail moins abrutissant, c'est par là qu'il faut commencer. Sans cela, tout ce métier de médecin n'est qu'une duprie et un faux-semblant. Ce jour-là, vous comprendrez le socialisme, vous voudrez le connaître de près. Et si l'altruisme n'est pas pour vous un mot vide de sens, si vous appliquez à l'étude de la question sociale la sévère induction du naturaliste, vous finirez par vous trouver dans nos rangs et vous travaillerez, comme nous, à la révolution sociale. Si vous terminez vos études de droit et si vous vous préparez pour le barreau, il se peut que vous aussi vous vous fassiez des illusions relativement à votre activité future. J'admets donc que vous êtes des meilleurs de ceux qui connaissent l'altruisme. Vous pensez peut-être consacrer sa vie à une lutte sans trêve, ni merci contre toutes les injustices, s'appliquer constamment à faire triompher la loi, expression de la justice suprême. Quelle vocation pourrait être plus belle ? Et vous entrez dans la vie, plein de confiance en vous-même, en la vocation que vous avez choisi. Eh bien, ouvrons au hasard la chronique judiciaire et voyons ce que va vous dire la vie. Voici un riche propriétaire. Il demande l'expulsion d'un fermier paysan qui ne paie pas la rente convenu. Au point de vue légal, il n'y a pas d'hésitation possible. Puisque le paysan ne paie pas, il faut qu'il s'en aille. Mais si nous analysons les faits ? Voici ce que nous apprenons. Le propriétaire a toujours dissipé ses rentes en festins joyeux. Le paysan a toujours travaillé. Le propriétaire n'a rien fait pour améliorer ses terres. Et néanmoins, la valeur en a triplé en 50 ans. Grâce à la plus-value donnée au sol par le tracé d'une voie ferrée, par les nouvelles routes vicinales, par le dessèchement des marais, par le défrichage des côtes incultes. Et le paysan, qui a contribué pour une large part à donner cette plus-value à la terre, s'est ruiné. Tombé entre les mains des agents d'affaires, perdu de dette, il ne peut plus payer son propriétaire. La loi, toujours du côté de la propriété, est formelle. Elle donne raison au propriétaire. Mais vous, en qui les fictions juridiques n'ont pas encore tué le sentiment de la justice, que ferez-vous ? Demanderez-vous qu'on jette le fermier sur la grande route ? C'est la loi qui leur donne. Ou bien demanderez-vous que le propriétaire restitue au fermier toute la part de la plus-value qui est due au travail de celui-ci ? C'est l'équité qui vous le dicte. De quel côté vous mettrez-vous ? Pour la loi mais contre la justice ? Ou bien pour la justice mais alors contre la loi ? Et lorsque des ouvriers se seront mis en grève contre leur patron sans le prévenir quinze jours à l'avance, de quel côté vous rangerez-vous ? Du côté de la loi, c'est-à-dire du côté du patron qui, profitant d'un temps de crise, réalisait des bénéfices scandaleux ? Ou bien contre la loi, mais pour les ouvriers qui percevaient pendant ce temps-là des salaires de 2,50 francs et voyaient dépérir leurs femmes et leurs enfants ? Défendrez-vous cette fiction qui consiste à affirmer la liberté des transactions ? Ou bien soutiendrez-vous l'équité, en vertu de laquelle un contrat conclu entre celui qui a bien dîné et celui qui vend son travail pour manger, entre le fort et le faible, n'est pas un contrat ? Voici un autre fait. Un jour, à Paris, un homme rôdait près d'une boucherie. Il saisit un biftec et se met à courir. On l'arrête, on le questionne et l'on apprend que c'est un ouvrier sans travail, que lui et sa famille n'ont rien mangé depuis quatre jours. On supplie le boucher de lâcher l'homme, mais le boucher veut le triomphe de la justice. Il poursuit et l'homme est condamné à six mois de prison. C'est ainsi que le veut l'aveugle témisse. Et votre conscience ne se révoltera pas contre la loi et contre la société en voyant que des condamnations analogues se prononcent chaque jour. Demanderez-vous l'application de la loi contre cet homme qui, malmené, bafoué dès son enfance, ayant grandi sans avoir entendu un mot de sympathie, finit par tuer son voisin pour lui prendre son sou ? Vous demanderez qu'on le guillotine ou qu'on l'enferme pour vingt ans dans une prison lorsque vous savez qu'il est plus malade que criminel ? Et qu'en tout cas, c'est sur la société entière que retombe son crime ? Demanderez-vous qu'on jette dans les cachots ces tisserands qui, dans un moment d'exaspération, ont mis le feu à la fabrique ? Qu'on envoie au ponton cet homme qui a tiré sur un assassin couronné ? Qu'on fusille ce peuple insurgé qui plante sur les barricades le drapeau de l'avenir ? Non, mille fois non. Si vous raisonnez au lieu de répéter ce qu'on vous a enseigné, si vous analysez et dégagez la loi de ces nuages de fiction dont on l'a entouré pour voiler son origine, qui est le désir du plus fort, et sa substance, qui a toujours été la consécration de toutes les oppressions léguées à l'humanité par sa sanglante histoire, vous aurez un mépris suprême de cette loi. Vous comprendrez que rester serviteur de la loi écrite, c'est se mettre chaque jour en opposition avec la loi de la conscience et marchander avec elle. Et comme cette lutte ne peut durer, vous romprez avec la tradition et viendrez travailler avec nous à l'abolition de toutes les injustices économiques, politiques, sociales. Mais alors, vous serez socialiste, vous serez révolutionnaire. Et que dire au maître d'école ? Non pas à celui qui considère sa profession comme un ennuyeux métier, mais à celui qui, entouré d'une bande joyeuse de moutards, se sent à son aise sous leur regard animé au milieu de leur joyeux sourire, et qui cherche à réveiller dans ses petites têtes les idées humanitaires qu'il caressait lui-même lorsqu'il était jeune ? Souvent, je vous vois triste. Et je sais ce qui vous fait froncer les sourcils. Aujourd'hui, votre élève le plus aimé, qui n'est pas très avancé en latin, c'est vrai, mais n'en a pas moins bon cœur, racontait avec enthousiasme la légende de Guillaume Tell. Ses yeux brillaient. Il semblait vouloir poignarder sur place tous les étirants. Il disait avec feu ce vert passionné de Schiller. Devant l'esclave quand il ronde sa chaîne, devant l'homme libre, ne tremble pas. Mais rentré à la maison, sa mère, son père, son oncle, l'ont vertement réprimandé pour le manque d'égard qu'il a eu envers monsieur le pasteur ou le garde-champêtre. Ils lui ont chanté pendant une heure la prudence, le respect aux autorités, la soumission. Si bien qu'il a mis Schiller de côté pour lire l'art de faire son chemin dans le monde. Et puis, hier encore, on vous disait que vos meilleurs élèves ont tous mal tourné. L'un ne fait que rêver épaulette. L'autre, en compagnie de son patron, vole le maigre salaire des ouvriers. Et vous, qui aviez mis tant d'espérance en ces jeunes gens, vous réfléchissez à présent sur la triste contradiction qui existe entre la vie et l'idéal. Vous y réfléchissez encore. Mais je prévois que dans deux ans, après avoir eu désillusion sur désillusion, vous mettrez vos auteurs favoris de côté et que vous finirez par dire que tel était certainement un très honnête père, mais en somme, un peu fou. Que la poésie est une chose excellente au coin du feu, surtout lorsqu'on a enseigné pendant toute une journée la règle des intérêts composés. Mais qu'après tout, messieurs les poètes planent toujours dans les nuages. Et que leurs vers n'ont rien à faire, ni avec la vie, ni avec la prochaine visite de monsieur l'inspecteur. Ou bien, vos rêves de jeunesse deviendront la ferme conviction de l'homme mûr. Vous voudrez l'instruction large, humanitaire, pour tous, à l'école et en dehors de l'école. Et voyant qu'elle est impossible dans les conditions actuelles, vous vous attaquerez aux bases même de la société bourgeoise. Alors, mise en disponibilité par le ministère, vous quitterez l'école et vous viendrez parmi nous, avec nous, dire aux hommes âgés, mais moins instruits que vous, ce que le savoir a d'attrayant. Ce que l'humanité doit être, ce qu'elle peut être. Vous viendrez travailler avec les socialistes à la transformation complète du régime actuel. Dans le sens de l'égalité, de la solidarité, de la liberté. Enfin, vous, jeunes artistes, sculpteurs, peintres, poètes, musiciens, ne remarquez-vous pas que le feu sacré qui avait inspiré tel de vos prédécesseurs vous manque aujourd'hui à vous et aux vôtres ? Que l'art est banal, que la médiocrité règne ? Et pourrait-il en être autrement ? La joie d'avoir retrouvé le monde antique, de s'être retrempé aux sources de la nature qui fit les chefs-d'œuvre de la Renaissance, n'existe plus pour l'art contemporain. L'idée révolutionnaire l'a laissé froid jusqu'à présent. Et en l'absence d'idées, il croit en avoir trouvé une dans le réalisme, lorsqu'il s'évertue aujourd'hui à photographier en couleur la goutte de rosée sur la feuille d'une plante, à imiter les muscles fessiers d'une vache, ou à dépeindre minutieusement, en prose et en vers, la boue suffocante d'un égout, le boudoir d'une femme galante. Mais s'il en est ainsi, que faire, direz-vous ? Si le feu sacré que vous dites posséder n'est qu'un lumignon fumant, alors vous continuerez à faire comme vous avez fait, et votre art dégénèrera bientôt en métier de décorateur pour les salons du boutiquier, de pourvoyeur de libretti aux bouffes et de feuilletons à un girardin quelconque. La plupart d'entre vous descendent déjà rapidement cette pente funeste. Mais si réellement votre cœur bat à l'unisson avec celui de l'humanité, si en vrai poète vous avez une oreille pour entendre la vie, alors, en présence de cette mer de souffrance dont le flot monte autour de vous, en présence de ces peuples mourants de faim, de ces cadavres entassés dans les mines et de ces corps mutilés gisant en monticule au pied des barricades, de ces convois d'exilés qui vont s'enterrer dans les neiges de la Sibérie et sur les plages des îles tropicales, en présence de la lutte suprême qui s'engage, des cris de douleur des vaincus et des orgies des vainqueurs, de l'héroïsme aux prises avec la lâcheté, de l'enthousiasme en lutte avec la bassesse, vous ne pourrez plus rester neutre. Vous viendrez vous ranger du côté des opprimés parce que vous savez que le beau, le sublime, la vie, enfin, sont du côté de ceux qui luttent pour la lumière, pour l'humanité, pour la justice. Mais, dites-vous, si la science abstraite est un luxe et la pratique de la médecine un faux-semblant, si la loi est une injustice et la découverte technique un instrument d'exploitation, si l'école, aux prises avec la sagesse du praticien, est sûre d'être vaincue, si l'art, sans idée révolutionnaire, ne peut que dégénérer, que me reste-t-il donc à faire ? Eh bien, je vous réponds, un travail immense, attrayant au plus haut degré, un travail dans lequel les actes seront en complète accord avec la conscience, un travail capable d'entraîner les natures les plus nobles, les plus vigoureuses. Quel travail ? Je vais vous le dire. Vous, amateurs de sciences pures, si vous vous êtes pénétrés des principes du socialisme, si vous avez compris toute la portée de la révolution qui s'annonce, ne remarquez-vous pas que toute la science est à refaire pour la mettre d'accord avec les principes nouveaux ? Qu'il s'agit d'accomplir dans ce domaine une révolution dont l'importance doit surpasser de beaucoup celle qui s'est accomplie dans les sciences au XVIIIe siècle ? Ne comprenez-vous pas que l'histoire, aujourd'hui fable convenue sur la grandeur des rois, des grands personnages, des parlements, est toute à refondre au point de vue populaire, au point de vue du travail accompli par les masses dans les évolutions de l'humanité ? Que l'économie sociale, aujourd'hui consécration de l'exploitation capitaliste, est toute à élaborer de nouveau, aussi bien dans ses principes fondamentaux que dans ses innombrables applications ? Que l'anthropologie, la sociologie, l'éthique sont complètement à remanier, et que les sciences naturelles elles-mêmes, envisagées à un point de vue nouveau, doivent subir une modification profonde quant à la manière de concevoir les phénomènes naturels et à la méthode d'exposition ? Eh bien faites-le ! Mettez vos lumières au service d'une bonne cause. Mais surtout, venez nous aider par votre logique serrée à combattre les préjugés séculaires, à élaborer par synthèse les bases d'une meilleure organisation. Surtout, enseignez-nous à appliquer à nos raisonnements la hardiesse de la véritable investigation scientifique. Et prêchant d'exemples, montrez-nous comment on sacrifie sa vie pour le triomphe de la vérité. Vous, médecins, auxquels la rude expérience a fait comprendre le socialisme, ne vous lassez pas de nous dire aujourd'hui, demain, chaque jour et à chaque occasion que l'humanité marche à la dégénérescence si elle reste dans les conditions actuelles d'existence et de travail. Que vos drogues resteront impuissantes contre les maladies tant que les 99 centièmes de l'humanité végéteront dans des conditions absolument contraires à ce que veut la science. Que ce sont les causes des maladies qui doivent être éliminées et ce qu'il faut pour éliminer ces causes. Venez donc, avec votre scalpel disséquer d'une main sûre cette société en voie de décomposition, nous dire ce qu'une existence rationnelle devrait et pourrait être. Et, en vrai médecin, nous répéter que l'on ne s'arrête pas devant la suppression d'un membre gangréné lorsqu'il peut infecter tout le corps. Vous, poètes, peintres, sculpteurs, musiciens, si vous avez compris votre vraie mission et les intérêts de l'art lui-même, venez donc mettre votre plume, votre pinceau, votre burin au service de la révolution. Racontez-nous dans votre style imagé ou dans vos tableaux saisissants les luttes titaniques des peuples contre leurs oppresseurs. Enflammez les jeunes cœurs de ce beau souffle révolutionnaire qui inspirait nos ancêtres. Montrez au peuple ce que la vie actuelle a de lait et faites-nous toucher du doigt les causes de cette laideur. Dites-nous ce qu'une vie rationnelle aurait été si elle ne se heurtait à chaque pas contre les inepties et les ignominies de l'ordre social actuel. Enfin, vous tous qui possédez des connaissances, des talents, si vous avez du cœur, venez donc les mettre au service de ceux qui en ont le plus besoin. Et sachez que si vous venez, non pas en maître, mais en camarade de lutte, non pas pour gouverner, mais pour vous inspirer dans un milieu nouveau, moins pour enseigner que pour concevoir les aspirations des masses, les deviner et les formuler, et puis travailler sans relâche, continuellement et avec tout l'élan de la jeunesse à les faire entrer dans la vie, sachez qu'alors, mais alors seulement, vous vivrez d'une vie complète, d'une vie rationnelle. Vous verrez que chacun de vos efforts faits dans cette voie porte amplement ses fruits. Et ce sentiment d'accord établi entre vos actes et les commandements de votre conscience vous donnera des forces que vous ne soupçonniez pas en vous-même. La lutte pour la vérité, pour la justice, pour l'égalité au sein du peuple. Que trouverez-vous de plus beau dans la vie ?